Bienvenue dans cette partie numéro 2 sur la gravitation universelle. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Donc, C'est parti. 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 D qui sépare le centre de gravité du personnage de masse M. Alors, si le personnage est à la surface de la Terre, la distance d que vous avez ici est égale au rayon de la Terre. Donc, l'expression que l'on a ici, Ft sur H, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur l'homme. Ft sur H devient, Grand G multiplié par la masse de l'être humain, multiplié par la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Dans la suite, on nous demande de travailler, de comparer cette force de gravitation avec le poids. Si vous vous rappelez de la leçon sur le poids, quand on avait le poids, on disait que la lettre qui correspondait au poids, c'était P, et que P était égale à M fois G. Le M que j'ai ici, si je prends le cas de mon être humain, le petit m qui est là, c'est la masse de l'être humain. D'accord ? C'est-à-dire que le M que vous avez ici correspond au M que vous avez là. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va doucement transformer cette équation de façon à faire apparaître le M tout seul, et ce qui reste dans l'expression d'un autre côté. Donc on va avoir F de T sur H, qui est égal à petit m, donc le M qui est ici, qui est celui-là, multiplié par G fois G1, la constante de gravitation, ne pas confondre avec le centre de gravité de la Terre, multiplié par la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Donc, on se rend compte que le petit m est ici, on retrouve une similitude entre cette équation-là et celle-ci. Si je mets les deux côte à côte, c'est-à-dire si je considère que la force exercée par la Terre sur l'homme et le poids sont identiques, d'accord ? Si on considère, je l'écris ici, si on considère que F de T sur H et P sont identiques, alors, elles sont égales en intensité. Alors, elles sont égales en intensité. Ce qui veut dire que, je vais effacer le haut de mon tableau, ce qui veut dire que, petit m facteur de grand G, multiplié par la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre, est égal à P égale à M fois G. Donc, ça, je l'écris d'abord en disant que F de T sur H est égal à P. J'écris la formule de chacune de ces expressions, P, c'est M fois G, et F de T sur H, c'est M, fois G fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. En mathématiques, on apprend que, si je trouve des deux côtés de mon équation la même valeur, sachant que je n'ai que des produits ou des facteurs, eh bien, je peux simplifier par M. D'accord ? Imaginez, vous avez d'un côté, je ne sais pas, moi, deux fois X égale deux fois Y, c'est-à-dire que le double de X est égal au double de Y, eh bien, ça veut dire que X est égal à Y. D'accord ? On prend l'exemple X égale 4. Si X égale 4, ça fait bien deux fois 4 égale 8. Et si je veux avoir la même égalité de l'autre côté, il faut que je fasse deux fois 4 égale 8 également. Donc, si je simplifie par deux de chaque côté, j'ai bien X égale Y. D'accord ? Donc, ici, ce qui est important, dans mon égalité, dans mon égalité, ce qui est important, c'est que je vais trouver que G fois M de T sur R de T au carré est égal à petit G. Le petit G, on le connaît, il est approximativement égal à 9,81 N par kg. Donc, ce qu'il faut faire, c'est calculer ça pour voir si c'est correct. Donc, avec les valeurs que l'on nous donne, R de T 6371 et la masse de la Terre, je crois que c'est 5,98,10 puissance 24, je crois. Je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Je fais un calcul, pour voir ça. C'est ça. Le rayon, on l'indique. c'est ça donc avec dans notre calcul donc on a G la constante de gravitation c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11 unités du système international la masse de la Terre elle est de 5,98 fois 10 puissance 24 kg donc on l'a vu dans la vidéo précédente lorsqu'on a travaillé sur l'interaction Terre-Lune dans l'exemple et le rayon de la Terre donc qui nous est donné ici 6,371 km donc attention lorsque l'on veut faire notre application numérique attention attention à bien mettre ce rayon en mètre ce qui nous fait donc 6,371,000 mètre donc si je fais cette application numérique j'efface le côté du tableau ici si je fais l'application numérique donc ça, ça ne lui sert pas non plus voilà ça nous fait donc 6,67 multiplié par 10 puissance moins 11 multiplié par 5,98 fois 10 puissance 24 le tout divisé par 6,371,000 km au carré et quand je fais ça je trouve 9,83 d'accord newton par kilogramme donc on se rend compte que la valeur la valeur que je vous ai donné ici 9,81 newton par kilogramme qui est la valeur théorique d'accord et la valeur que l'on calcule ici avec ce rayon de 6,371,000 mètre et bien on se rend compte qu'on a deux valeurs qui sont deux valeurs qui sont identiques deux valeurs identiques la petite différence que nous avons à 0,02 près là ne compte pas donc ce qui veut dire que on conclut c'est que la force de gravitation la force de gravitation f2 t sur h c'est à dire exercée par la terre sur l'homme est égale au poids de l'homme à proximité de la terre donc quand on dit proximité c'est au voisinage au voisinage de la terre alors on nous demandait ensuite expliquer pourquoi la droite d'action du poids est toujours verticale d'accord donc ça on se rend compte que la force de gravitation et le poids donc c'est deux choses qui sont identiques si on revient sur la force de gravitation j'espère que ça ça vienne enregistrer oui c'est bon si je reviens sur la force de gravitation rappelez-vous lorsque vous avez deux objets ici l'objet 1 ici l'objet 2 et bien on avait dit que la droite d'action la droite d'action de nos de nos forces d'interaction gravitationnelle c'est la droite qui relie le centre de gravité je vais l'appeler g1 ici au centre de gravité 2 qui est ici et donc ici et là donc la droite d'action c'est une droite qui passe par les deux centres de gravité si je reviens avec l'exemple de la terre dans le cas de la terre dans le cas de la terre et bien on a on a ici au centre le centre de gravité gt de la terre et puis donc vous avez la planète qui est autour et vous avez votre petit bonhomme qui est ici le petit bonhomme comme tout objet matériel il a un centre de gravité qu'on va appeler juste g ce qui veut dire que la droite d'action de la force exercée par la terre sur l'homme cette droite d'action elle va passer par les deux centres de gravité et bien d'accord et bien cette droite d'action qui passe par les deux centres de gravité c'est ce qu'on appelle la verticale d'accord la droite d'action qui relie le centre de gravité de l'homme le centre g de gravité de l'être humain et le centre de gravité gt de la terre est la verticale donc cette droite là c'est la verticale dans la très grande majorité des schémas que vous avez et ce que vous avez l'habitude de voir c'est que nous quand on fait un exercice et bien là j'ai la surface de la terre donc en général c'est quelque chose de plan et horizontal donc ça c'est le sol d'accord et vous avez votre petit bonhomme qui est ici son centre de gravité il est là et puis donc nous quand on traçait notre vecteur poids et bien on traçait quelque chose comme ça on traçait quelque chose comme ça et bien ce vecteur poids on a dit que c'était également la force exercée par la terre sur le petit homme et bien ça veut dire que si je prolonge ça d'accord et bien je vais arriver au centre de gravité de la terre GT donc cette droite là que vous traciez c'est la verticale donc sur le schéma que je vous ai donné vous avez trois petits personnages vous en avez un ici en haut réparti de façon je vais en dessiner un deuxième ici hop avec son centre de gravité je vais l'appeler G1 pour ce petit bonhomme là et bien pour ce petit bonhomme là la droite d'action donc la verticale à cet endroit là ça serait ça d'accord si le petit bonhomme il est ici et bien la verticale elle est comme ça si le bonhomme il est comme ça la verticale elle est comme ça donc la verticale la définition de la verticale c'est une droite qui relie deux centres de gravité avec un centre de gravité incontournable qui est le centre de gravité de la terre voilà voilà vous avez la correction donc de cette de cette deuxième activité sur donc la relation entre le poids et l'expression de la force de gravitation donc le poids au voisinage de la terre n'est autre qu'une approximation de la force de gravitation quand je parle d'approximation c'est parce que l'on considère que la totalité de la masse de la terre est centrée au niveau du centre de gravité on considère que le centre de gravité est un point un point matériel avec en son centre ou en son sein toute la masse de la terre voilà Merci.